Bonjour et bonsoir à tous et toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de l'intelligence sous-estimée des Pokémon. Beaucoup pensent que les monstres de poche sont de simples créatures s'approchant des animaux. Je connais Pokémon depuis mes 6 ans et ça fait donc 20 ans que je joue à tous les jeux. Je vais donc vous donner des arguments comme quoi les Pokémon sont, eh bien, les Galles des humains. Alors ici, je vous ai mis des exemples dans Pokémon. Donc là, en gros, c'est des exemples qui peuvent très bien s'appliquer aux êtres humains. Genre par exemple, un humain peut dire « qui suis-je ? ». Un humain peut méditer en ayant une maîtrise de soi. Par exemple, un humain désire, donc là pour Flambino, veut apprendre une attaque de type feu. L'anime encore, Flamiaou veut aider Mastouf. Aider, c'est de l'altruisme et l'altruisme, on le retrouve fortement chez les êtres humains. Et encore un autre exemple, Sacha et Pikachu qui veulent aider un Draco à voler, l'entraide. Il est un trait très humain. Alors, je vais vous donner plein d'autres exemples qui, pour moi, me font penser que les Pokémon sont intelligents. Donc du coup, je vais parler de films, je vais parler de Pokédex, je vais parler de beaucoup de choses. Nous allons parler du film Mewtwo Contre-Attaque et un exemple qui prouve que les Pokémon sont intelligents, Mewtwo et Mew. Dans Mewtwo Contre-Attaque, Mewtwo utilise ces mots. Qui suis-je ? Qui suis-je ? Quelle est ma raison d'être ? Mais vous allez me dire que Mewtwo est une création humaine et je le comprendrai. Alors, que diriez-vous que nous avancions un peu plus dans le film ? Et nous allons passer dans le passage où Mew n'est pas d'accord avec Mewtwo. Ce seront des lignes pris de Mewtwo Contre-Attaque. Nous sommes dotés de facultés qui dépassent de loin celles des originaux. Traduction de Mewtwo, reprenant les dires de Mewtwo. C'est vrai, Mewtwo a raison, que ça sert à rien d'avoir des pouvoirs extraordinaires et que la force réelle des Pokémon vient du plus profond de leur cœur. Dans cet exemple tiré de l'un des meilleurs films de la franchise, après le pouvoir étant toi, il nous fait un parfait exemple que Mew n'est pas d'accord et donc Mew donne son point de vue. D'ailleurs, restons dans le domaine des films et des séries. Vous n'avez pas remarqué que je vous ai fait deux exemples en un ? Miaousse. Miaousse de la team Rocket arrive à parler. Il a appris le langage des humains pour séduire une Miaousse. C'est le parfait exemple qu'un Pokémon peut apprendre un langage autre que le sien et en plus un langage complexe. D'ailleurs, c'est un inventeur. Bon, pas très doué, mais il arrive à faire quelque chose de ses griffes. On va parler d'un exemple du jeu. Un exemple de dégoût, ou plutôt de sentiment de déception. Un jour, dans l'univers de Pokémon, il y eut une grande guerre. Il y avait un roi. Ce roi était Azed. Son ami Pokémon, un petit Floette, est mort. Mais une arme pouvait réanimer ce Pokémon. Azed, voulant réanimer son Pokémon, fit littéralement un génocide de Pokémon et d'humains. Floette, son ami, horrifié par ce qu'avait fait Azed, décida de l'abandonner parce qu'il ne cautionnait pas ce qu'il avait fait. Quelques milliers d'années plus tard, Azed arriva à faire une rédemption. Et après cette rédemption, Floette décida de pardonner et donc de retrouver son ami. Nous allons prendre la définition du Pokédex. Par exemple, nous allons parler de Latios. Latios a le pouvoir de faire voir à une personne une image venant de leur subconscient. Ce Pokémon est intelligent et comprend le langage des humains. Comprendre, c'est être intelligent. Le langage humain est complexe, a des nuances, des sens différents. Un mot, une phrase qui traduit une émotion complexe, un sentiment complexe. Latios les comprend. On va prendre l'exemple de Dracolos. Définition du Pokédex de Pokémon Go. Dracolos est capable de faire le tour de la planète en 16 heures à peine. Ce Pokémon, c'est un Pokémon au grand cœur qui ramène à bon port les navires perdus dans les tempêtes. Là, on a un exemple d'altruisme. C'est quoi l'altrisme ? C'est donner de sa personne pour faire un acte positif. Monsieur Mime. Définition du Pokédex de Let's Go Pikachu ou Evoli. Et un petit exemple du film Détective Pikachu. Et de l'anime, par la même occasion. Ce Pokémon, très doué au mime, s'entraîne sans cesse. Il arrive à faire croire que quelque chose d'inexistant est réel. Là, on va parler de capacité de manipulation. Une sorte d'intelligence. Dans l'anime, parfois, on a vraiment l'impression qu'il est intelligent. Pareil dans Détective Pikachu, où là, Monsieur Mime va communiquer par mime. Je vais parler de Roigada. Les toxines du coquillasse ont imprégné le cerveau du Ramolos, réveillant une intelligence insoupçonnée, comme par miracle. Roigada entreprend des recherches pour résoudre les mystères du monde. Cependant, ce Pokémon oublie tout ce qu'il a appris si le coquillasse, qui se trouve sur sa tête, s'en va. Là, c'est un exemple de recherche d'où je viens. Qui suis-je ? Quel est mon environnement ? Pourquoi mon environnement est comme ça ? Mais ça souligne aussi la symbiose entre deux Pokémon qui crée chez lui son intelligence. Et là, on va partir sur un exemple d'empathie et de compassion. Le Vénard. La définition de Platine. Ce Pokémon très serviable distribue ses œufs hautement nutritifs aux humains et aux Pokémon blessés. Le Pokémon montre un trait humain. Déjà, il sait que son œuf peut redonner de l'énergie à ceux qui en ont besoin. Mais en plus, il est capable de comprendre si quelqu'un est mal en point ou en bonne santé. Et ne parlons pas de son évolution. L'euphorie. Ce Pokémon déborde de compassion. Je vous rappelle que la compassion, c'est la compréhension des sentiments humains. On raconte que seuls les Levenards, ayant ouvert leur cœur à leur dresseur, peuvent évoluer. Dernier exemple, parmi tant d'autres, qui se trouve dans le Pokédex. Brasigali. Emeraude. Il maîtrise les arts martiaux à base de coups de pied et de coups de poing. Tous les sept ans, ses vieilles plumes brûlent et sont remplacées par des neuves. Là, on a une intelligence liée à l'apprentissage. Les arts martiaux sont des arts complexes, engrangés des techniques de combat qui prend des années à un être humain à assimiler. Alors, je vais parler de ce jeu, mais il faudra le prendre avec des guillemets. On va parler de Pokémon Donjon Mystère, qui est le parfait exemple que les Pokémon ont des émotions, ont une civilisation, ont des villes, des villages, ont même une économie. Pourquoi je dis qu'il faut le prendre avec des guillemets ? Car ces jeux marchent avec leur propre code. Donc, pensez que cet argument est léger. D'ailleurs, je prépare une grosse théorie, et dans celle-ci, il y aura un petit passage où j'essaierai de faire rentrer les Pokémon Donjon Mystère dans une timeline plausible. J'ai bien dit, essayez. Les Pokémon sont de plus en plus considérés comme des vulgaires animaux. Le pire, c'est que le Pokédex, les films, les séries, apportent des éléments qui montrent que ces créatures sont intelligentes, et sont capables de communiquer entre elles, et même communiquer avec les humains. Je vous invite donc à lire toutes les définitions du Pokédex de tous les jeux, et de toutes les versions, et vous allez voir que certains Pokémon vont vous surprendre. Le monde des Pokémon est un monde étrange, intéressant, émerveillant, parfois dur, sombre, si on décide de s'y intéresser. Pour beaucoup, un Miaou, c'est un simple chat. Mais, souviens-toi, des toutes premières générations, des tout premiers épisodes, il y avait une évidence qui expliquait tout. Beaucoup peuvent utiliser la télépathie pour communiquer, en créant des phrases, des mots, et des sens, et aussi, eh bien, exprimant leurs sentiments. Et là, je vais prendre l'exemple d'un jeu, un jeu récent, Pokémon bouclier et épée, les extensions, couronne-je, l'exemple typique, Sylveroi, qui en plus instaure le doute, qu'elle ait ma place dans le monde si plus personne ne croit en moi. Le doute, qui est purement un concept humain. Je ne parle pas de l'hésitation. Un animal peut hésiter à traverser, car son instinct lui dira, attention, stop, il y a un danger. Là, je parle des questionnements intérieurs, la réflexion de sa place dans le monde. Voilà, une vidéo que j'avais envie de sortir. Il n'est pas exclu qu'il y ait des vidéos compléments. J'ai voulu défendre les Pokémon. N'hésitez pas à me donner votre avis. Et sinon, je vous souhaite à tous une agréable journée soirée. C'était le Dresseur Evan. Fin de transmission. Sous-titrage Société Radio-Canada